Romains chapitre 12 C'est un passage très court que nous allons lire dans Romains 12 C'est un passage que vous connaissez déjà, que nous avons souvent évoqué Gloire à Dieu La parole de Dieu nous dit ceci Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu Ce qui sera de votre part un culte raisonnable Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Nous sommes exhortés ici À offrir nos corps comme un sacrifice vivant Et je vais vous lire la version Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu À lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant Sain et qui plaise à Dieu Ce sera de votre part un culte raisonnable Ne prenez pas comme modèle le monde actuel Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait Et donc nous voyons ici Le mot qui est traduit compassion et bonté ici Est un mot qui n'est pas souvent utilisé dans le Nouveau Testament C'est un mot qui est aussi traduit miséricorde de Dieu Et nous avons une explication, une présentation plus simple dans la version de ce mot Il dit « à cause de l'immense bonté de Dieu » Ça peut se dire « en vue de l'immense bonté de Dieu » Ou « compte tenu de la grande miséricorde de Dieu » Et ce que nous constatons c'est qu'il est en train de donner la réponse qui doit être la nôtre À la miséricorde de Dieu À la bonté de Dieu À la compassion de Dieu Et dans les chapitres précédents dans Romains Il a passé beaucoup de temps à expliquer l'état de l'homme sans Dieu Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu Il a expliqué longuement la chute, le péché d'Adam, le deuxième Adam Il a expliqué longuement la justification par la foi en Christ Jésus Et nous sortons de la semaine de la résurrection Et nous avons vu l'importance de la croix La nécessité de la croix La nécessité de la résurrection Et donc Dieu s'adresse à nous ce matin Et il dit « en vue de l'immense bonté de Dieu » Compte tenu de ce que Dieu a fait pour vous Qu'est-ce que Dieu nous demande de nous offrir comme un sacrifice vivant ? En d'autres termes, nous nous donnons entièrement Nous nous engageons pleinement pour lui Nous prenons fête et cause pour lui Nous adhérons totalement et complètement à sa cause Nous décidons de devenir comme Jésus De vivre comme Jésus De fonctionner comme Jésus D'être des imitateurs de Christ D'être des serviteurs de Dieu Consacrer nos vies à lui ressembler et à le servir C'est sous-là cette image de cet animal qui est placé sur l'autel Dans l'Ancien Testament, il prenait le corps de l'animal et le plaçait sur l'autel Et il était utilisé en sacrifice Et il ne restait rien Que les centres qui devaient être évacués En réalité, c'est ça Nous lui donnons nos vies Il ne reste rien que nous retenons Hallelujah Et donc c'est important de comprendre Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je deviens un disciple Parce que comme nous avons vu Un disciple, c'est celui qui suit son maître Et qui devient comme son maître Un disciple bien formé Nous dit Jésus sera comme son maître Un disciple bien formé sera comme son maître Cette préoccupation constante avec la personne de Christ Devenir comme lui, lui ressembler, penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui, faire comme lui Et faire ce qu'il est en train de faire Quand Jésus a dit je bâtirai mon église Moi j'ai répondu moi aussi Pas comme lui Mais avec lui Parce qu'il a une puissance que je n'ai pas Il a une capacité d'action que je n'ai pas Mais toute la capacité d'action qu'il m'a donnée Je la lui donne Toute l'énergie qu'il m'a donnée Je la lui donne Toutes les finances qu'il m'a donnée Je les lui donne Tout le temps qu'il m'a donné Je les lui donne C'est cela être un sacrifice vivant C'est cela être un disciple Alléluia Et la parole de Dieu nous dit que Quand Jésus devait quitter la terre Il a dit à ses disciples Voyez à qui Jésus confie des tâches des disciples Il a dit à ses disciples D'aller Il a dit Faites de toutes les nations des disciples Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Donc il y a aussi une responsabilité D'abord nous d'être des disciples Ensuite de faire des disciples C'est la raison pour laquelle nous devons être révoltés Quand nous voyons que Satan empêche aux gens De venir à Christ Parce qu'il est en train de bloquer notre mission De faire des disciples Si personne n'est converti Quel disciple est-ce que vous allez faire ? Ça veut dire que vous êtes en train de rater Ce que Jésus vous a ordonné de faire Faire des disciples Il ne suffit pas d'être un bon chrétien D'être béni, d'être content Si je ne fais pas des disciples Je suis en train de rater mon mandat Alléluia C'est la raison pour laquelle la conversion en continu Des gens dans l'église Est l'affaire de tout le monde Parce que si les gens ne sont pas convertis Quel disciple est-ce que vous allez faire ? Si vous ne faites pas de disciple Vous passez toute votre vie Sans accomplir ce que Jésus vous a dit de faire C'est vraiment important pour nous De comprendre la perspective divine La perspective divine ne s'arrête pas à mon bien-être La perspective divine c'est que mon bien-être doit conduire au bien-être de quelqu'un d'autre Jésus a fait des disciples Et après avoir fait des disciples Il a dit à ses disciples de faire des disciples Et aux disciples qui vont faire aussi de faire des disciples Et aux autres disciples de faire des disciples Et ils disent aussi Vous allez enseigner Et en enseignant Vous allez leur apprendre à obéir C'est fondamental pour nous de comprendre Quand un disciple c'est quelqu'un qui obéit Et ça va à l'encontre de la nature De certains pays Et certaines cultures Et certains individus Et particulièrement dans notre génération aujourd'hui Cette génération n'a plus l'habitude d'obéir Et donc s'estime en liberté de faire ce qu'il veut Comme il veut Si vous faites ce que vous voulez Comme vous voulez Vous êtes en train de détruire votre vie Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes en train de détruire votre vie Parce que ça va à l'encontre de ce que Jésus attend Nous devons obéir Et quelqu'un doit décider Je vais obéir Je vais obéir Et il ne s'agit pas juste Tant que Dieu me bénit Dieu bénit même les gens qui ne sont pas convertis Mais il n'est pas content d'eux Et ce passage nous parle du fait Que nous devons discerner ce qui est bon Ce qui est agréable à Dieu Le propre d'un disciple C'est la capacité De discerner ce qui plaît à Dieu D'aimer ce qui plaît à Dieu Et de faire ce qui plaît à Dieu Il y a une dimension de compréhension spirituelle Qui amène un être humain A ne plus vivre pour son plaisir Mais à vivre pour le plaisir de Dieu En réalité, un être humain devient quelqu'un Dont le plaisir de Dieu devient son plaisir Une des premières choses que nous avons dit Quand nous avons commencé cette série sur les disciples C'est que Ce n'est pas une question de se forcer De s'obliger à S'il faut, il faut s'obliger Parfois il faut s'obliger A se lever le matin pour prier Il en faut Non, je ne dois pas m'obliger Parce qu'il ne faut pas m'obliger Et là, j'ai vraiment envie de dormir jusqu'à midi Donc je vais dormir jusqu'à midi Et dimanche matin, j'ai perdu mon travail C'est votre faute Ça veut dire qu'il ne faut pas s'obliger Je ne me suis pas obligée à aller au travail Et ils m'ont viré Je dis, je n'y suis pour rien Quand nous ne sommes pas encore correctement formatés Nous sommes obligés de nous obliger Mais ce que Dieu veut faire C'est de nous formater Nous reformater Enlever la pourriture de nous Et nous amener à aimer Ce qui est sain et agréable Ce passage dit de discerner Ce qui est bon, qui est sain Et qui est agréable Donc la volonté de Dieu C'est quelque chose d'agréable Ce n'est pas quelque chose de pénible Qu'on s'oblige à faire parce qu'on est chrétien Mais si on ne le fait pas Bon, ça va se savoir Les gens disent Oui, mais sœur, tu es rétrogradé Il y a beaucoup de gens Qui obéissent par contrainte Par peur de ce que les gens Dans l'église vont dire S'ils apprennent que S'ils n'étaient pas chrétiens Je suivrais Philippe Mais si les gens apprennent Que je suis enceinte Ils vont dire Oui, sœur Donc à cause de ça Je ne vais pas Ah, quand même Non Ce qui est sain Et agréable Devant Dieu Doit être sain Et agréable Devant nous Donc c'est un processus De transformation Et le processus De discipulat Et c'est la troisième partie De ce processus De discipulat Nous emmène À quelque chose Qui est fondamental D'abord je vous rappelle Pour tous ceux Qui ont mangé Beaucoup de glace depuis Donc qui ont oublié Les différents points Que nous avons évoqués Dans le processus De discipulat Nous avons parlé Du fait qu'il y a La première chose C'est le renouvellement De l'intelligence Est-ce que vous vous souvenez ? Ensuite Les prières Qui sont cibles Qui ciblent Cette dimension De discipulat Parce qu'il y a prière Il y a prière Et souvent Nous ne prions pas assez Pour être de véritables disciples Nous ne prions pas assez Pour que nos désirs S'harmonisent Avec les désirs de Dieu Pour que notre volonté S'harmonise Avec la volonté de Dieu Pour que le plaisir de Dieu Devienne le nôtre Pour que ce qui est agréable A Dieu Devienne agréable pour nous Il y a des gens Par exemple Qui sont pitris d'orgueil Alors l'humilité Pour eux C'est quelque chose d'affect Ils ont l'impression Qu'ils ont été humiliés S'ils s'humilient Oh s'humilier Et être humilié N'est pas la même chose Hallelujah Ça ressemble plus facilement En anglais They think they've been humiliated When they humble themselves Non En français C'est le même mot Donc on a introduit les nuances Non S'humilier Ce n'est pas l'humiliation Mais quand vous êtes humilié Là c'est autre chose Et il y a des gens S'humilier S'humilier C'est comme si on leur coupait la tête Si on leur enlevait leur dignité Et leur personnalité Ils ont l'impression Qu'ils ont été piétinés Juste parce qu'ils ont demandé pardon A quelqu'un Et donc il se passe quelque chose Dans l'exil Non mais frère Il faut que tu demandes pardon A la sœur Et vous regarde comme quoi Ah Mais pasteur Méprise les gens ici Mais c'est pas le mépris C'est juste correct C'est l'humilité De demander pardon Et pour eux C'est tellement difficile Mais quand Dieu nous transforme Quand Dieu nous transforme On n'a même pas besoin de dire Le frère est allé vite s'excuser Présenter ses excuses Offrir une boîte de chocolat Et quelque chose Pour dire vraiment Ah Je ne me suis pas rendu compte De ce qu'il fait Je te demande pardon Et ça sort naturellement Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé Une transformation On dit transformation Transformation Et c'est ce que cette parole Nous dit ici Quand vous lisez Plus loin dans Romains 12 Soyez transformés Nous sommes censés être transformés Par le renouvellement De notre intelligence Nous sommes transformés Et nous avons parlé de prêts Nous avons parlé D'être en phase Avec nos mentors Nous avons lu Dans Thessaloniciens En Thessaloniciens Hier Ce premier chapitre La partie où la protopole Parle du fait Qu'ils étaient Ils sont restés Imitateurs De lui-même Et de Christ En dépit de leurs afflictions Parce que souvent Les gens commencent À être imitateurs Du serviteur de Dieu Jusqu'à ce qu'ils aient Des afflictions Dès qu'ils ont Des afflictions Ils deviennent Des ennemis Du serviteur de Dieu Ce ne sera pas Votre témoignage Et nous avons aussi Parler du fait De se former Se façonner A gérer la vie A la manière de Dieu De renoncer à tout J'ai beaucoup aimé Cette partie Le renoncement Wow Que Dieu vous donne L'amour du renoncement Mais il y a aussi Une question importante De crucifixion De la chair Notez-le La crucifixion De la chair Le renoncement A l'impiété La parole de Dieu Nous dit ceci Dans Romains 8 Au verset 12 Ainsi donc Frères et sœurs Nous avons une dette Nous avons une dette Mais pas envers Notre nature propre Dans la version Seconde 21 La nature propre C'est ce qui est traduit Dans Lui second Par la chair Communalement appelé En anglais De flèche Alléluia Donc La crucifixion De la chair Nous avons une dette Mais pas envers Notre nature propre Pour nous conformer A ses exigences Si vous vivez Écoutez attentivement Si vous vivez En vous conformant A votre nature propre A votre chair Vous allez mourir Mais si Par l'esprit Vous faites mourir Les manières d'agir Du corps Vous vivrez En effet Tous ceux qui sont conduits Par l'esprit de Dieu Sont fils de Dieu Et vous n'avez pas Reçu un esprit D'esclavage Pour être encore Dans la crainte Dites je suis libérée De la crainte Je suis libérée De la crainte Mais vous avez reçu Un esprit D'adoption Par lequel nous crions Abba Est-ce qu'il y a Quelqu'un Abba Qui peut crier Abba 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 Tout ceux qui se demandent Mais Abba C'est comme le groupe musical Non L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers de Christ Si toutefois nous souffrons Avec lui Afin de prendre Part aussi Prendre aussi part A sa gloire La parole de Dieu Nous dit ici Que nous avons une dette Envers qui Est-ce que nous avons Une dette Envers Dieu Merci On peut servir Et recevoir en même temps Nous avons une dette Envers Dieu Nous n'avons pas Une dette Envers notre chair Nous ne sommes pas Obligés de faire Ce que la nature humaine A envie de faire Beaucoup de gens Pensent qu'ils ont Une dette Envers leur chair Donc quand Quand ma chair me dit Mets-toi en colère Ils sont obligés Mais ce qu'on prend J'ai senti J'ai senti la colère Monter en moi Ah non c'était plus fort Que moi Non 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 Ce n'était pas plus fort Que toi Tu peux sentir aussi L'esprit de Dieu Te dire calme-toi Hallelujah Nous allons sentir De bonnes choses À partir de maintenant Nous avons une dette En vue de la miséricorde De Dieu Contenu de l'immense Bonté de Dieu Donc nous sommes Endettés Vis-à-vis de Dieu Est-ce que vous le savez Nous sommes débiteurs De Dieu Dieu n'est débiteur De personne Mais nous sommes Perpétuellement Éternellement Débiteurs De Dieu En d'autres termes We owe him Hallelujah We owe him Quel que soit Ce qui se passe Dans nos vies We owe him Nous sommes toujours Débiteurs Si tout le malheur du monde Vient s'abattre Sur une personne Qui est née de nouveau Elle est toujours Débitrice Vis-à-vis de Dieu Il n'y a pas quelque chose Qui peut vous arriver Ah on est quitte Dieu On est quitte Regarde ce que j'ai souffert C'est bon Jésus a souffert Moi aussi j'ai souffert Nous sommes quitte Je vis ma vie Non ça ne se passera jamais Comme ça Non nous sommes débiteurs Et nous devons garder Cela à l'esprit Quand nous sommes en train De choisir Quel chemin suivre Quelle conduite avoir Savoir que Dieu A le droit D'exiger Un certain comportement De notre part Il a le droit Il a le droit De nous demander De ne pas mentir Il a le droit De nous dire De ne pas voler Il a le droit De nous dire De ne pas avoir Des relations Avant le mariage Il a le droit Parfois quand on dit Des gens Mais de quel droit On fait ça avec Dieu On lit quelque chose Dans la parole Ne monter plus Les uns aux autres Mais de quel droit Mais j'ai envie de mentir Non c'est fini Dites à quelqu'un Tu es débiteur Vis-à-vis de Dieu Pour faire sa volonté J'ai reçu le salut Qu'il a donné gratuitement Je suis débiteur Alléluia Mais il y a quelque chose Qui est intéressant aussi C'est que la parole La parole de Dieu Ne nous laisse pas En doute Un disciple C'est quelqu'un Qui a décidé De renoncer Aux oeuvres De la chair De renoncer A l'impiété Ce n'est pas Le processus De discipulat C'est cela C'est le renoncement Nous devons Un moment donné Dire ça suffit Je renonce On va voir On va voir Qui va venir Si Dieu ne me donne pas En chrétien Ben écoute Je laisse mes options ouvertes Ben si Si il ne m'a pas Emmené en chrétien Il comprend très bien Que je suis obligé De prendre les décisions Qui s'imposent La seule décision Qui s'impose C'est l'obéissance Parce que nous sommes débiteurs Alléluia La parole de Dieu Veut que nous comprenions Ces vérités fondamentales Parce que nous ne les comprenons Plus de nos jours Nous pensons que oui Bon Nous avons fait une transaction A la conversion J'ai donné ma vie Il m'a donné le salut C'est bon Maintenant je fais comme je veux Je lui demande son aide S'il m'aide Ok S'il ne m'aide pas Je m'aide Nous sommes débiteurs Mais la parole de Dieu Nous fait comprendre C'est non seulement Que nous n'avons pas Une dette Envers notre nature propre Pour nous conformer A ses exigences Mais c'est que Si nous nous y conformons Nous allons mourir En fait C'est intéressant Que ce soit dit comme ça Parce qu'en réalité Si vous avez L'instant de survie Vous savez très bien Quelle décision Il faut prendre Mais le problème C'est que nous ne lisons pas Ces passages Nous lisons des passages Qui nous permettent de dire Abraham's blessing the mind Abraham's blessing the mind I am blessed in the morning I am blessed in the evening Come on now Abraham's blessing Hallelujah Mais la parole de Dieu Nous dit ceci Si nous vivons conformément Aux exigences De notre nature propre Nous allons mourir C'est clair Je pense que Je vais mettre Ce passage Sur une carte Et je vais l'offrir Parfois Quand les gens Vendez Oui mais baston Tiens Regarde Je n'ai même pas dit Ouvre dans tes passages Non Tiens Regarde Je te l'offre J'ai un cadeau pour toi Ça c'est pour toi Ok Maintenant tu vas Tu vas me faire Une rédaction De trois pages Sur ce passage On va commencer à faire ça Je pense que ça va nous aider Dans le conseil Gloire à Dieu Si vous vivez en vous conformant A votre nature propre Vous allez mourir Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les manières d'agir du corps Vous vivrez En fait Ce mot C'est de là Que vient la doctrine De la mortification Et certains Si vous êtes catholique Vous avez entendu parler De mortification En fait Il n'y a pas que les catholiques Qui parlent de mortification Sauf que dans Dans le monde catholique Cela a un autre sens Et les gens Et c'est souvent lié A la flagellation A la souffrance Que l'on impose A son corps Mais ce n'est pas le sens Dans la parole de Dieu Est-ce que vous me suivez ? Ce n'est pas le sens Du tout dans la parole de Dieu Et les vieux chrétiens Ils aimaient parler De mortification Ça fait oups C'est pour ça Qu'ils étaient plus sérieux Que nous Ils parlaient Des choses sérieuses Nous parlons Des bénédictions d'Abraham Qui sont pour nous Par ailleurs Mais Il faut faire mourir Certaines choses En nous Un disciple C'est quelqu'un Qui a accepté De faire mourir Toutes les tendances Néfastes Qu'il habite Et au dépit De vos beaux sourires Au dépit De vos beaux vêtements Vous avez encore Quelques tendances Néfastes Qui doivent partir Et quand nous comprenons Ces passages Nous sommes Beaucoup plus sympathiques En fait Beaucoup d'Occodés Sont très méchants Mais ce n'est pas Ce qu'ils n'ont pas compris Que nous avons Un travail à faire Sur nous-mêmes Et quand vous comprenez cela Vous êtes beaucoup plus sympathiques Envers les autres Parce que quand Les oeuvres Les oeuvres De leur chair Se manifestent Vous vous rappelez Les vôtres Et donc Vous n'êtes pas Mais vous vous rendez compte Et c'est Et c'est Et ça Commençait à crier Mais quelle personnalité En fait Mais en fait Hier tu avais volé Mais quelle personnalité En fait Sauf que personne Ne l'avait vue C'est important Pour nous de comprendre La parole de Dieu Nous dit Que si nous vivons Conformément À notre nature propre Conformément À la chair Nous allons mourir Mais si nous vivons Conformément À l'esprit Si nous laissons L'esprit de Dieu Nous conduire Nous allons vivre Et donc Chaque enfant de Dieu Chaque disciple Doit vivre Ce processus Comme le renoncement À soi Il y a le renoncement À l'impiété Il y a la crucifixion De la chair Ce sont des choses Qui nous permettent Spirituellement De grandir Est-ce que vous me suivez ? On ne peut pas Avoir les mains Dans la saleté Et dire Purifie-moi Seigneur Purifie-moi Seigneur Pendant que j'enfonce Davantage Maman Purifie Et beaucoup de chrétiens Nous sommes comme cela Au moment de dire Oh prends mon cœur Seigneur Et purifie Mais nous sommes là Nous chantons Et nous plairons Abondamment Et nous sommes émus Surtout quand Vraiment Parfois L'or Oh purifie-moi Et nous sommes là Mais dès que nous sortons De là Nous allons remettre Le film porno À la maison Et pendant que nous Le regardons Oh purifie-moi Seigneur Vraiment On lève Cette tendance Mauvaise Pire Oh purifie-moi Est-ce que Vous me suivez ? Chacun L'autre disciple Va décider De faire mourir Tout ce qui en lui N'est pas en accord Avec la parole de Dieu Et la parole de Dieu Nous dit Que la manière De faire cela C'est de suivre L'esprit Et souvent Et souvent Je pense que Quand j'ai commencé A poser la question A bien Mais pourquoi Elle me demande ça Parfois Quand quelqu'un Fait quelque chose Qui n'est pas bon Ou Prend une mauvaise décision Disons une mauvaise décision Par rapport A un travail À faire Est-ce que Vous savez Que le Saint-Esprit Nous aide Dans le travail Que nous faisons À faire des choses Comme il faut Et je demande Et parfois Je dis Mais Tu n'as pas senti Le Saint-Esprit T'offrir Non Fais pas ça Non 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 Maintenant Est-ce que La personne Est méchante Non C'est même pas Empêché C'est une erreur Vous me suivez Mais même Dans les erreurs Le Saint-Esprit Nous aide Parfois Nous avons envie De Non Je pense que Je vais tout Je vais mettre Tout ça de côté Je vais faire Non Et beaucoup D'entre nous Nous ne sommes pas Conscients du fait Que nous devons Activement Rechercher La direction Le Saint-Esprit Et donc Parce que Nous ne le faisons pas Nous commettons Beaucoup d'erreurs Et parfois Beaucoup de péchés Et après Quand tu Mais Tu as fait ça Et pour quelqu'un Qui est en cœur Repentant D'autres vont faire Oui mais Oui mais Non Nous faisons mourir Hallelujah Mais celui qui Suit l'Esprit De Dieu Donc l'Esprit De Dieu Est là Pour notre Sanctification Mais ce que J'aime dans ce passage Il faut que j'accélère J'ai tellement De choses à vous dire Ce que j'aime Dans ce passage Et je veux que Vous regardiez Attentiment C'est qu'il dit Ensuite En effet Tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit De Dieu Son Fils De Dieu Vous êtes Né de Dieu Vous êtes Enfant de Dieu L'Esprit De Dieu Va vous conduire Et il ne va pas seulement Vous conduire Pour vous dire Ah tu vas te marier Avec Philippe C'est le seul moment Où beaucoup de filles Demandent la volonté De Dieu Saint-Esprit Conduis-moi Conduis-moi Pierre Philippe Jacques Pierre Philippe Jacques Pierre Philippe Jacques Pierre 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 Non L'Esprit de Dieu Nous conduit Dans la pureté Dans la sanctification Est-ce que vous me suivez Ça veut dire Chaque jour Et un disciple C'est quelqu'un Qui est attentif A l'Esprit de Dieu Pour qu'il le conduise Et dès lors Vous êtes Enfant de Dieu Vous avez accès A l'Esprit de Dieu Nous sommes fils de Dieu Il nous conduit L'Esprit de Dieu Nous conduit C'est vraiment extraordinaire Est-ce que vous comprenez Ce que c'est L'Esprit de Dieu Vous conduit Ça veut dire Que Dieu vous conduit Ça c'est merveilleux Mais il y a aussi autre chose Qui est dit dans ce passage Parce qu'à chaque fois Qu'on parle de péché Les gens prennent une mine Ils se sont tout de suite Attaqués Condamnés Culpabilisés Restreints Freinés Ils ont l'impression Que oui mais bon La vie va perdre ses couleurs Si je ne peux plus pécher Non la vie va gagner en couleurs Amen Alléluia La vie va gagner en couleurs Plus de liberté Moins de tourment du diable Satan est attiré par le péché C'est comme les vautours On va dire Voilà C'est comme ça Et qu'est-ce que ça Ça amène plus de liberté Plus de joie Plus d'entente Et de communion avec Dieu Plus de paix Plus de bien-être Alléluia Et vous La condamnation Que vous ressentiez Disparait Ça disparaît Ça disparaît